Bonjour et bienvenue à la portée à 5 ans avec Robert Dibout. Aujourd'hui nous sommes ici avec l'actrice qui a gagné 5 Emmys et qui a été nominée pour deux Oscars, Charlotte Valentino. Bonjour, comment va ? Très bien Charlotte, merci. Comment est-ce que ton personnage, Adele, a changé pendant le deuxième film ? Mon deuxième film est deux ans plus tard, alors elle devient très mature. Elle a beaucoup de responsabilités maintenant parce qu'elle a un garçon et une fille. Elle nommait son fils d'Augène et son fils d'Alette. Elle devient très mature et elle a beaucoup de responsabilités. Elle n'est pas un adolescent encore. Quel âge avait-elle donc ? Elle commençait à 14 ans mais ça finit quand elle était. Quel sentiment est-ce que tu as quand tu joues Adele ? Déprimant ? Déprimant. Je veux parler vraiment une histoire triste. Mais aussi, si Adele tu es une vraie personne, je veux elle avoir beaucoup de respect. Mais je suis aussi contente. C'est un peu comme moi. Est-ce que Adele est contente avec l'analyse ? Est-ce que ça a changé ton perspective émotionnelle sur la vie ? Parce que ce livre est très dur, tu sais. Je deviens plus calme. Avant ce film, j'étais très énergétique. On a entendu que tu as des relations romantiques avec Patrick Lisbon. L'acteur, le chercheur, le scientifique. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est après de tout. Je déteste. What do you like every day ? Ah non, c'est pas vrai. Mais nous sommes très très pâches. On a comme filmé deux films avec Lone et Lothar. On est très pâches mais non. On est très pâches. On est très pâches. Mais est-ce que tu le vois dans le futur peut-être ? Non. Non, non. Un autre personnel est présent. C'est très différent. Quel élément a changé la vie d'Adele dans le deuxième film ? Hum, la plus importante. La plus importante est qu'elle a des enfants maintenant. C'est très pâches. Nous avons déménagé à Paris. Parce que Lucien veut ouvrir quelque chose que je ne voudrais pas dire. C'est un petit peu. Oh, c'est un petit peu de plaisir. C'est un petit peu de plaisir. C'est un petit peu de plaisir. Non, non, non. C'est parfait. C'est parfait. Non. C'est parfait. Non. C'est parfait. C'est parfait. Non. 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 Merci d'avoir venu à Le Protein à 5 ans avec Profette Thibault. Au revoir Charlotte ! Bonjour et bienvenue à Le Protein à 5 ans avec Profette Thibault. Aujourd'hui nous sommes ici avec l'acteur Patrick Lisbon qui joue le soutien dans le premier film de le journal d'Adèle. Est-ce que cet rôle a changé ton perspective émotionnelle sur la vie ? Parce que cet livre est très dur, tu sais. Oui, ça a vraiment changé comme avant, je pense que c'est très violent. Et on a entendu que tu as des relations romantiques avec Charlotte Valentino, la personne qui joue Adèle. Est-ce que c'est vrai ? Nous sommes des très bons amis, mais je ne pense pas que c'est quelque chose romantique. Nous sommes juste très proches, on a passé beaucoup de temps ensemble quand on a filmé le premier film. Alors nous sommes des très bons amis, mais je n'aime des romantiques. Quel événement a changé la vie de Lucien dans le deuxième film ? Je pense que c'était quand il est devenu un père, car c'était très comme réaliste, comme bon mon Dieu, je suis un père. Maintenant, je suis responsable pour un enfant. Et aussi avec le deuxième guerre mondiale qui m'a passé. Il était très affrayé. Merci pour votre temps, Monsieur Patrick Lisbon. Merci, j'ai eu un suivant temps sur votre church. Bonjour et bienvenue à la Frontera à 5 ans avec Profette Figu. Je suis Profette et aujourd'hui nous avons une personne très spéciale avec nous. Ricardo Diaz, l'acteur qui joue Paul. Nous avons quelques questions à vous poser aujourd'hui. Quels sentiments est-ce que tu as quand tu joues Paul pendant la guerre ? Explique. Moi, quand c'est un moment avec un adulte ou quelqu'un qui est dans son famille, je pense que je l'ai éclairé ou quelque chose. Mais quand je suis toute seule et je ne fais pas vraiment rien dans la scène, je pense que je peux commencer à parler beaucoup de choses. Mais c'est sympa. Est-ce que c'est un rôle à changer ton perspective émotionnelle sur la vie ? Parce que cet livre est dur. Après, non. Juste un peu, mais pas aussi tôt comme les autres. Donc, ce n'était pas difficile à comprendre comment les guerres étaient comme, quand tu devrais être comme dans les tranchées et combattre. C'est tout simple. Il a un cœur très dur. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Nous s'ens ici dans la présence de Pierre pour vérifier le mariage entre Julien Hervé et Charla Root. Est-ce que tu, Julien Hervé, penses-tu faire 2 filles comme ta femme ? Pourquoi ? Est-ce que tu, Charlotte, nous parles ? Le gars, c'est un contenant. Oui. D'accord. Bonjour, Julien. Comment est-ce que tu se sens après que tu es finalement mariée ? C'est très libérant. Mais j'ai été forcée. Pourquoi ? Oh, tu es so cute. En français. En français, mignonne, Alette. Est-ce que tu, França ? Allez, allez. Allez, Camille. Oui, oui, oui. Un nazi. On to our tangent-prouton. On to our range. Yeah, c'est un super-child. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a sea, Alette. On a sea. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501